Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi soir. J'espère que vous êtes en compagnie des personnes que vous aimez. En tout cas, si vous vous embêtez sur Facebook, sachez que je suis là pour toujours vous transmettre le meilleur de mes conseils, de mon analyse et surtout de mon expérience. Alors, je me tenais à faire ce live qui va être hyper important parce que j'ai compris quelque chose hier en coachant une femme qui m'a contacté et qui souffrait d'une situation délicate avec son homme. Donc, je lui ai vraiment donné un conseil très très important que je tenais absolument à vous partager. Juste avant toute chose, mettez-moi un petit pouce bleu pour me dire est-ce que vous m'entendez bien ? Je vois que Gabriel est présent ce soir. N'hésitez pas vraiment à prendre une feuille et un stylo parce que ce que je vais vous transmettre dans ce live, c'est hyper puissant. D'accord les amis ? Donc, je vous explique un petit peu la situation. Vous le savez, depuis 2007, je vous accompagne. C'est-à-dire que je suis un vrai coach de terrain. Je vous ai au téléphone. Je suis au quotidien dans toutes vos problématiques. Bonsoir Céline, bonsoir Soumaya également. Donc, pourquoi je mets un point d'honneur à vous le répéter ? C'est parce que tout ce que j'apprends, ce n'est pas tiré d'un bouquin. Ce n'est pas tiré de mon cerveau, de ce que je crois être intéressant. C'est vraiment tiré de ce que j'apprends au quotidien. Donc, salut Thomas, ça me fait plaisir que tu sois là. Écoutez bien, mesdames, messieurs, parce que ça va être super important. Mettez un petit pouce bleu aussi. Partagez ce live parce que je vais vous expliquer exactement pourquoi on a des problèmes en amour. Vous savez, il y a cette phrase qui dit, pardon, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Sous-entendu qu'on est différents. Et c'est vrai puisque scientifiquement, on a été prouvé différents. Mais si vous regardez mes travaux, vous savez que je ne fais pas de différence entre les sexes. Pourquoi ? Parce que j'ai coaché des personnes qui étaient homosexuelles et qui avaient exactement les mêmes problèmes que des personnes hétérosexuelles. Ce que j'ai envie de vous dire dans ce live, et c'est hyper important, j'avais une femme qui a souhaité rester anonyme, donc je ne vais pas parler de son prénom. Elle m'a contacté et elle m'a dit, Alex, j'ai envie que mon homme me rassure. J'ai envie que mon homme me rassure. D'accord ? Et pourquoi c'est super important ? Alors, mettez-moi dans le chat là, est-ce que vous comprenez ? Mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous comprenez concrètement qu'est-ce que ça signifie ? Et mettez-moi aussi également comment vous aimeriez être rassuré. D'accord ? C'est quelque chose qui est hyper important. Parce que cette femme qui souffrait malheureusement de sa situation, ce qu'elle m'a dit, c'est, Alex, j'ai envie de te rassurer. Et là, je lui dis, mais c'est génial, tu as tout compris, je te comprends, je sais pourquoi tu as envie de te rassurer. Je sais que cette relation, elle est belle, que cet homme, tu fonds de grands espoirs dans cette relation parce que tu es heureuse et tu es épanouie. Ok ? Et là, je lui dis, mais regarde, mets-toi à la place de cet homme. Ok ? Tu lui demandes de te rassurer. Tu lui demandes de faire des actions pour que toi, tu te sentes bien et pour que finalement, tu sois encore plus à l'aise. Il y a Cédric qui dit, oui, je rassure tout le temps ma partenaire afin qu'il n'ait aucun doute sur mes sentiments. Super Cédric. Ce que j'ai dit à ma coachée, je lui ai dit très simplement, quand tu demandes à un homme de le rassurer, mais ce serait pareil pour vous, mesdames. D'accord ? Ce serait pareil pour nous, messieurs. C'est-à-dire qu'en gros, si on demande à une femme de nous rassurer, le mot rassurer n'a pas la même définition, n'a pas la même signification pour chaque personne. Donc, quand vous dites, j'ai envie qu'il me rassure, mais il ne le fait pas, ou j'ai envie qu'elle me rassure, mais elle ne le fait pas, les amis, c'est parce que la personne ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'il ou elle vous dise je t'aime ? Est-ce qu'il faut qu'il ou elle ne voit plus ses amis du même sexe, du sexe opposé, enfin de votre sexe, pardon, vous m'avez compris, que cette personne ne voit pas ses amis féminins, ses amis masculins, parce que vous avez peur, que cette personne puisse ne plus parler à ses ex, ne pas faire de câlins par rapport à une personne qui est, comment dire, autour d'elle, d'accord ? Si vous arrivez à mettre en place ce système-là, je peux vous garantir que vous allez comprendre pourquoi on vient de Mars et pourquoi on vient de Vénus. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de personne. Et ça, c'est le plus grand enseignement, d'accord les amis ? Donc, je vous invite à partager cette vidéo à toutes les femmes qui souffrent d'une situation, à tous les hommes qui souffrent également de relations sentimentales compliquées à cause de la communication, parce que nous sommes tous différents, d'accord ? Nous avons tous des différents et ça signifie que quand on dit j'ai envie d'être rassuré, il faut préciser les amis, d'accord ? Et c'est ce que j'ai demandé à cette femme. Donc, je lui ai dit que tu vas dire tout ce que tu veux lui dire. Si tu n'as plus envie qu'il parle à ces femmes, tu lui dis. Si tu as envie qu'il te donne des mots d'amour, tu lui dis exactement. Si tu as envie qu'il te prenne plus dans les bras, tu lui demandes exactement. Parce que ce n'est pas se montrer en faiblesse, au contraire. C'est ce que j'appelle l'amour authentique. On est dans une situation où en fait, vous allez pouvoir profiter à fond du moment présent. Et c'est-à-dire que vous allez être dans une relation où ce que vous allez attendre de votre partenaire sera réel et concret. D'accord les amis ? Donc, si je fais ce live, c'était parce que cette situation m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, mais mince, j'ai compris énormément de choses. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de sémantique. Parce que nous n'avons pas la même définition de chaque mot. D'accord les amis ? Donc, je compte sur vous pour appliquer toutes ces actions. Je compte sur vous pour vous reprendre en main. Je compte sur vous pour vous dire, mais chaque mot a une définition. Et quand vous la donnez, votre couple, votre relation, pas que sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, tout cela évolue les amis. Ok ? Je compte sur vous pour agir là-dessus. Petit like, un gros like, cela me donnera encore plus envie de vous faire des lives. Même le samedi soir, on travaille. D'accord ? Là, je vais partir bientôt en tournage vidéo. Il y a Vladimir qui m'a rejoint également. Il y a l'équipe française qui est présente ici à Miami. On va vous envoyer de nombreuses vidéos. Mais je compte sur vous pour mettre des likes, pour partager et surtout pour appliquer ces conseils. Parce que je veux que vous ayez une vie sentimentale puissante. Je veux que vous soyez pleinement épanouis au quotidien. Je compte sur vous là-dessus, les amis. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, chaque personne a sa propre définition des mots. Nous sommes tous différents. Et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Je vous fais une grosse bise, les amis. Je vous dis à très bientôt. Et on se rejoint dimanche à 18h. Si vous manquez de confiance, si vous voulez avoir plus d'estime de confiance, d'estime de soi, rendez-vous dimanche à 18h, heure de France. Je vous dis à très vite, les amis. À bientôt.